L'océan régule le climat de la Terre. Mais savons-nous pour combien de temps encore ? Pour mieux comprendre comment l'océan fait face aux changements climatiques, une mission océanographique est partie explorer les eaux du pôle sud, point de départ de la grande machine thermorégulatrice terrestre. À bord du Marion Dufresne, un navire spécialement taillé pour cette destination, une quinzaine de chercheurs et d'ingénieurs ont mis le cap vers l'archipel des Kerguelen et jusqu'aux limites de la banquise. En sept jours, les scientifiques de la mission Soklim ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres dans l'océan Indien à la vitesse moyenne de 25 km heure. Ils s'approchent maintenant de leur destination l'archipel des Kerguelen, situé à la frontière de l'océan Austral, telle une oasis avant la banquise et le Grand Continent Blanc. Le Marion Dufresne aborde les îles Kerguelen au petit jour. Toute l'équipe se retrouve à la passerelle. Les falaises de cet archipel, d'une superficie équivalente à celle de la Corse, se découpent dans la brume. Un moment magique que les scientifiques savourent. Dans cette région, la saison chaude se déroule d'octobre à mars. Au printemps austral, lorsque l'ensoleillement et les températures augmentent, le phytoplancton océanique se développe fortement. On parle alors de bloom, ou d'efflorescence phytoplanctonique. Ces algues unicellulaires utilisent les nutriments disponibles dans l'eau de mer et le carbone dissous pour se constituer et se multiplier. Vue depuis les satellites, la couleur verte des efflorescences est due à la présence de chlorophylle, molécule qui permet la photosynthèse. A l'instar des forêts, le phytoplancton est donc l'autre poumon de la planète. Les précédentes campagnes que Stéphane a menées dans cette région ont montré à quel point le plateau des Carguelaines enrichit les eaux environnantes en sels minéraux, comme le fer, un élément indispensable à la croissance du phytoplancton. Les apports d'eau douce, saturée de sédiments terrestres, sont très visibles lorsqu'on survole la baie. Sur Carguelaines, il y a un grand glacier, le glacier Cook. Ce glacier recule relativement vite. Cette fonte génère un flux d'eau douce relativement important et ce flux entraîne des tas de matières particulières, essentiellement de type terrestre, qui modifient beaucoup la couleur de l'eau. Alors le chef de mission emmène quelques membres de son équipe prélevés directement dans cette zone où se mélangent l'eau douce et l'eau salée. Le prélèvement sur le Zodiac, ça c'était super ! Il faisait trop froid. Heureusement, il y a un marin qui m'a aidée avec les bouteilles. La prochaine fois, je prends les gants. C'est une expérience exceptionnelle. Les éléphants en mer, avant les glaciers. Ça aussi, ça reste toujours cette image magnifique. On parle de hotspots, c'est-à-dire que c'est des endroits où la vie foisonne. On le voit, dès qu'on s'approche des îles, on voit des quantités d'oiseaux derrière le bateau. Et force est de constater qu'aux îles Carguelen, dont l'accès est très réglementé, la faune sauvage est incroyablement nombreuse. Les oiseaux cohabitent parfaitement avec les colonies d'éléphants de mer qui trouvent ici douceur de vivre et nourriture en abondance. Les scientifiques s'accordent une petite récréation dans le planning bien rempli de la mission pour découvrir ces décors naturels uniques au monde. Je suis gesti, je travaille pour la réserve. Je vais vous demander de garder vraiment une distance de sécurité avec les animaux. Par chance, la météo est douce et ensoleillée. Seul bémol, le vent, qui souffle sans relâche à cette latitude. C'est génial. À chaque fois, c'est un dépaysement. On n'a pas l'habitude en France de voir ça, de pouvoir s'approcher des animaux sans qu'ils s'en aillent. Et c'est vrai que dans les terres australes, on peut quand même les voir facilement. Ils ne s'en vont pas. Et puis, c'est des animaux qui sont quand même assez extraordinaires. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est lié à la personnalité du chef de mission. Je pense qu'un chef de mission, à bord, il doit gérer ses objectifs scientifiques, il doit gérer les aspects techniques et il doit gérer les aspects humains parce qu'on se retrouve tous sur le même bateau pendant un certain temps. Et c'est ce genre de petits plus qui ne sont pas prioritaires dans la mission, mais qui font que tout le monde va s'y retrouver, qu'au-delà de l'aspect travail, science, les gens vont vivre aussi une expérience sympa et juste avoir envie de revenir la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada